Yo les Trasheurs ! Comme tout bon film qui se respecte, il vous faut un bon méchant. Batman a son Joker, Sangoku a son Freezer et Lucky Luke a ses Dalton. Et pour les films Pokémon, c'est pareil. Sauf que Jesse et James, ça va pas le faire. Il vous faut des vrais méchants, charismatiques et badass. Des méchants qui veulent dominer le monde. Et pas juste capturer un putain de Pikachu. Aujourd'hui je vous propose les 10 meilleurs méchants des films Pokémon. Capitaine Fantôme. Et ceux qui ne le font pas ? A première vue, il ressemble à un personnage de One Piece avec son costume rouge et sa barbe bleue. Son objectif, devenir Roi des Pirates. Enfin, Roi des Mers. C'est déjà le pirate le plus recherché du monde. Il possède une force surhumaine et toute une flotte à ses ordres. Il tentera de voler Manafie pour qu'il lui révèle où se cache le Temple des Mers. Une couronne s'y cache, donnant à son porteur de formidables pouvoirs. Mais ce nul va tout gâcher. Il va tout simplement ensevelir le Temple des Abysses sous les flots. Il tente malgré tout une nouvelle fois de capturer Manafie. Avant de se faire recte par Sacha, Roi des Mers. Et le légendaire Cogre. Zéro. Zéro a un objectif tout simple, dominer le monde. Mais pas celui que vous connaissez. Il veut dominer le monde distorsion, un monde parallèle où seul Giratina règne. Pour ce faire, Zéro capture Giratina, lui dérobe ses pouvoirs et détruit les liens qui unissent le monde distorsion au monde réel. Mais ses actions ne sont pas sans conséquence. Car celui-là détruit également la réalité. Or, et je ne voudrais pas jouer les rabats-joies, mais dominer un monde vide, s'intéresse qui ? Il a vraiment des motivations de merde. Bref, il se fait aspirer par la faille de Shemin qu'il le propulse hors du monde distorsion. Pif paf pouf, une attaque laser de l'appareil contre le vaisseau de Zéro. Et la mort probable du méchant. Parce que oui, Pokémon, c'est aussi pour les grands. Kodai Homme d'affaires puissant, Grégoire Kodai est riche et médiatiquement très affuant. Il doit sa réussite à sa capacité de voir dans l'avenir grâce à l'onde du temps de Célébi. Mais cela a une conséquence. La mort de tous les végétaux de la région de Kouropolis. Ce n'est que 20 ans plus tard qu'il décide de refaire la même chose. Car son pouvoir de prédilection se meurt. Il décide donc de retrouver Célébi afin de garder ce pouvoir pour continuer de prédire l'avenir et dominer le monde. Mouais, pourquoi pas ? Il retrouve Célébi et l'onde du temps. Mais malheureusement pour lui, cela échoue grâce à Sacha. Au moins, il sert à quelque chose. A noter que dans le film, Kodai est arrêté et emprisonné. Mais dans la version manga, Zoroark le tue. Avec une illusion qui le pousse à se jeter du haut d'une falaise. Et ouais, faut pas le faire chier. Gelardane Ce collectionnaire du deuxième film Pokémon ne recule devant rien. Il considère les Pokémon, non pas comme des amis, mais plutôt comme des pièces de collection. Hey, c'est là de ses amis ! Son objectif, capturer Louga, sa pièce manquante. Pour cela, Articodin, Elector et Sulfura doivent se battre entre eux. Ils capturent Elector et Sulfura qui vont être sauvés par Sacha et ses amis. C'est alors qu'Articodin apparaît et qu'une bataille débute entre les trois légendaires. Mais tout cela a une conséquence. L'équilibre météorologique du monde est perturbé par des violents orages, des tempêtes et des tsunamis. C'est alors que Louga apparaît afin de calmer l'étoile légendaire. Et se fait mettre hors d'état au bout de deux minutes. Mais retrouve toutes ses forces grâce à la mélodie de Melody. Gelardane tente de capturer Louga, mais ce dernier va le pulvériser avec deux attaques Aéroblast. Cela calmera les Pokémon légendaires et explose la forteresse volante de Gelardane. C'est en soi une fin assez triste pour le méchant. Ou pas, forme déchaînée. Ou pas ! Autant vous le dire, lui, il ne rigole pas. Cette forme démoniaque de Hoopa est incontrôlable. Il veut devenir le plus fort des Pokémon. Il invoque carrément Groudon et Coagre pour leur casser la bouche en deux-deux. Voyant l'ampleur des combats et les catastrophes engendrées, un sage du nom de Chris décide de sceller la forme démoniaque de Hoopa pour une version plus calme. Mais ce n'est que bien des années plus tard que la Team Rocket libère la forme démoniaque de Hoopa. Un petit peu comparable à Boo comme dans Dragon Ball Z. Il est vénère et va chercher à tuer sa propre forme miniature. Oui, vous l'avez bien entendu, il veut tuer son lui gentil, ce truc tout mignon et inoffensif. Et puisque c'est un méchant badass, il invoque toute une troupe de légendaires à ses côtés dans un combat épique et plutôt bien foutu. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film pour ce fight, qui ressemble un peu à une partie de Pokémon avec ton petit cousin. Magicien et chercheur à la solde de la Team Magma, Butler cherche à faire revivre Groudon à partir d'un fossile. Il va échouer la première fois devant tous les membres de la Team Magma. Pas de bol, il se fait virer. Et humilié ? Mais il jure de prouver qu'il peut ramener Groudon à la vie. Pour cela, il décide d'utiliser l'énergie de la comète du millénaire. Oui, c'est un méchant de film Pokémon, il ne faut pas chercher bien loin. Pour ça, il lui faut Jirachi, qui a la capacité d'aspirer l'énergie de la comète tous les mille ans pour redonner vitalité à Forina. Butler capture Jirachi, utilise toute l'énergie de la comète pour le fossile et réussit à refaire revivre Groudon. Enfin, pas vraiment. Ce Groudon est maléfique et n'a rien à voir avec celui qu'on voit d'habitude. Non, lui, il a plein de tentacules et aspire tout Forina, y compris les Pokémon aux alentours. Même la petite amie du méchant. Ce n'est qu'à ce moment-là que Butler se rend compte de son erreur. C'est alors qu'il décide de faire l'effet inverse pour sauver sa bien-aimée, avec l'aide de Sacha, Pikachu et Jirachi. Après une longue lutte, cette contrefaçon de Groudon disparaît. Butler retrouve sa petite amie, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Marcus. Dictateur du douzième film Pokémon, Marcus possède une partie d'Archahus, le joyau de vie. Il a le pouvoir des dieux des Pokémon. Mais comment a-t-il réussi à avoir ça ? En gros, une météorite s'écrase sur Terre, Archahus s'interpose, il l'a détruit, tout le monde est sauvé. Sauf qu'Archahus est blessé. Et Damos, un gentil paysan, décide de l'aider. Sa région Mycana est en déserte, Archahus lui donne vitalité. Là où tout était aride, cela devient un véritable jardin d'Éden. Mais Damos doit rendre le joyau. Marcus, le subordonné du roi, n'est pas vraiment d'accord avec lui. Il a peur que la région redevienne un désert. Il prend contrôle du temple de Damos, utilise les Pokémon comme esclaves et tente de mettre fin au règne d'Archahus, le dieu des Pokémon. Il utilisera son arc et donc pour manipuler Damos, afin d'attirer Archahus dans un piège pour le bombarder d'attaques électriques et l'ensevelir dans de l'argent en fusion. Car oui, sans le joyau de vie, Archahus est faible, ses reliques étant une partie de lui. Mais bon, c'était sans compter sur l'aide de Sacha qui parvient à dérober le cristal à Marcus, afin de le restituer à Archahus pour le sauver de cette tragédie. On ne peut pas faire plus égoïste que Marcus. Mais bon, si vous pouviez trahir le dieu des Pokémon pour avoir votre petit Éden, le feriez-vous ? Annie et Oakley. Membre de la Team Rocket, ces voleuses dérobent la Roseam, relique puissante créée par le père de Latias et Latios, qui permet de contrôler le mécanisme de défense d'Altomère. Elles réussissent à capturer Latios pour prendre contrôle du mécanisme de défense. Tout cela va leur permettre de ranimer de puissants Pokémon, Pterra et Kabutops, mais aussi prendre contrôle des marées. Mais bon, elles vont très vite perdre le contrôle de la machine et vont détruire la Roseam. Ce qui obligera Latios à se sacrifier pour en créer une autre, et ainsi sauver Altemarée. Plutôt pas mal, mais le suivant va vous faire froid dans le dos. Le chasseur masqué. Membre actif et respecté de la Team Rocket, le chasseur masqué est un fou, cruel, égocentrique et mégalomane. Son but est tout ce qu'il y a de plus simple, attraper Céléby et être le plus fort. Il veut renverser Giovanni, le boss de la Team Rocket, peut ensuite mettre le monde à ses pieds. Il possède des Dark Balls, des Poké Balls qui rendent les Pokémon plus dociles et beaucoup plus forts. Il va prendre le contrôle d'un Tyrannocif pour montrer de quoi il est capable. Il ne rigole clairement pas. Et il n'y va pas de main morte. Il capture Céléby et l'oblige à détruire tout ce qu'il trouve sur son passage, en créant une créature faite de bois et de feuilles. Tout cela va épuiser Céléby au point de le tuer. Le chasseur tente de s'enfuir en jetpack avec le Céléby, mais il va se faire méchamment rétamé par l'attaque tonnerre de Pikachu. Fort heureusement, plusieurs dizaines de Céléby arrivent de toutes les époques afin de soigner leur ami Céléby. Mieux vaut ne pas avoir ce type en travers de sa route. Mewtwo. This cannot be my destiny. Ah, et celui que vous attendiez tous. Il est le méchant emblématique du tout premier film Pokémon. Une icône de la pop culture. Créé par des chercheurs dans l'unique but d'être offert à Giovanni, ce dernier s'est avéré être doté d'une conscience. Et ne va pas être totalement d'accord. Il détruit le laboratoire et tue toutes les personnes qui s'y trouvent. Puis, il décide d'organiser un grand tournoi pour réunir les meilleurs dresseurs dans le but de s'emparer de leurs Pokémon. Faire des clones, devenir le maître du monde et anéantir les humains et les Pokémon. Il n'hésite pas à montrer sa puissance en malmenant les dresseurs et leurs Pokémon grâce à ses clones beaucoup plus forts que les originaux. Chaque Pokémon affronte son clone respective dans une lutte sans merci. Rien ne semble faire face à Mewtwo. Et pourtant. Mew arrive et semble déterminé à stopper son clone lui aussi. Les deux Pokémon s'affrontent, mais Sacha s'interpose, ce qui transformera Sacha en pierre. Par la suite, Pikachu et tous les Pokémon, y compris les clones, pleurent la mort de Sacha. Ce qui le ramène à son état normal et fait réfléchir Mewtwo. Il voit que les Pokémon aiment les humains et vice versa. Il décide donc de s'en aller avec ses clones pour ne plus causer de problème. Tout en prenant soin de leur effacer la mémoire, bien sûr. Autant vous le dire, faire ce classement n'a pas été chose facile. Car beaucoup d'autres méchants des autres films agissent plus par naïveté ou parfois sont quasi absents du film. Ou totalement pas intéressants. Il n'y a qu'à voir Lance et Marissa qu'on ne voit quasiment pas. Ou encore Genesecte qui n'agit que par peur pour ses semblables. Il arrive même tout simplement qu'il n'y ait pas de méchant dans les films. Comme dans Lucario et le mystère de Mew. Et vous, c'est quoi votre méchant préféré ? Perso, je trouve Marcus et le chasseur vraiment badass. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Pokémon Trash. Lâchez le gros pouce bleu des familles. A plus et restez curieux.